Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Et dans le sommaire, nous évoquerons le procès d'Hassane Berkhani qui a commencé aujourd'hui. Il est accusé d'avoir tué sa femme en 2007 à Château-du-Loire. Ils font grève, leur patron fait appel à la justice. Les salariés de Mediapos étaient assignés ce matin devant le tribunal. Les parents du collège expérimental Anne Franck vont occuper les locaux cette nuit. Alors que les surveillants de prison ont, eux, dénoncé hier le manque de personnel. En sport, le nouveau partenaire d'Henri Pascarlo était aujourd'hui au Mans. Et puis le théâtre de l'écluse vient de rouvrir un an après sa fermeture. Direction donc la cour d'assises de la Sarthe pour l'ouverture de ce journal où le procès d'Hassane Berkhani a commencé. Il devrait durer 4 jours. L'homme est accusé d'avoir tué sa femme dans leur pavillon de Château-du-Loire. C'était il y a 3 ans. Retour sur les faits avec Marine Wolf. C'était baissé et dans un mutisme total de Hassane Berkhani que s'est déroulée cette première journée du procès. Une journée consacrée à la personnalité de l'accusé. Ce quinquagénaire d'origine marocaine comparait pour l'assassinat de sa femme, Véronique Schaffer. Le 20 octobre 2007, elle est retrouvée morte à son domicile de Château-du-Loire, tuée de plusieurs coups de serpe à la tête. Son mari, J. à côté, blessé d'un coup de carabine au thorax. Il aurait tenté de se suicider après avoir asséné les coups. L'enquête s'oriente rapidement vers la thèse du crime passionnel. Le couple était séparé depuis un an au moment des faits, après 10 ans de vie commune et 3 enfants. Hassane Berkhani était suivi au centre hospitalier spécialisé d'Allonne pour un état dépressif grave depuis plusieurs années. En conséquence, pour la défense, l'accusé n'est pas responsable pénalement. Un objectif essentiel, le fait de reconnaître que M. Berkhani était malade au moment des faits, et que son discernement a été aboli au moment des faits. Il n'était pas dans un état lui permettant d'avoir un discernement et qu'en conséquence, il doit être traité comme un malade. Les expertises psychiatriques, ils ne sont pas unanimes, mais il faudra attendre jeudi et la troisième journée du procès pour les entendre. Alors Hassane Berkhani, est-il responsable ou non ? C'est tout l'enjeu de ce procès. Social en grève depuis une semaine. Les salariés de Médiaposte étaient assignés ce matin par leur direction devant le tribunal du Mans. Le jugement en référé vient juste de tomber à les infos de Benoît Doisy. La décision est tombée. Les salariés de Médiaposte doivent lever barrages et obstacles devant la plateforme Mancel. Une décision qui ne surprend pas les représentants syndicaux. Je m'y attendais un petit peu à ce qu'on soit obligé de déménager les véhicules. Le président du tribunal ordonne seulement une astreinte de 100 euros, alors que Médiaposte nous réclamait 1000 euros. Il y a quand même une grosse différence. Mais enfin, comment on va quitter les lieux immédiatement ? Donc on n'aura rien à payer. Nulle allusion aux 5000 euros demandés par la direction de l'entreprise. La décision est mesurée. Les salariés vont donc enlever leur voiture. Mais ils ne veulent pas baisser les bras pour autant. D'autres actions devraient être menées. Mais on trouvera un autre moyen pour perturber un petit peu les distributions. On va essayer de perturber un petit peu les enlèvements, les départs. De toute façon, on sait très bien que la semaine, elle est foutue. Donc on va aller jusqu'au bout. Cette assignation en référé concernait 40 salariés. 10 s'étaient présentés ce matin au tribunal. Les 30 autres continuaient de bloquer le site au véhicule. Les distributeurs réclament que l'accord sur la baisse du remboursement kilométrique soit appliqué dans quelques mois et non avec un effet rétroactif, comme le souhaite la direction. Ils demandent également une prime de 100 euros pour compenser les hausses du carburant durant la pénurie lors du conflit social sur les retraites. Une centaine de salariés sur les 115 que compte Mediaposte Le Mans participent à cette grève. Et on reparle maintenant du collège Anne-Franck, un collège expérimental abrité depuis 10 ans dans des algécos situés dans la cour du collège du Ronceret au Mans. Les parents d'élèves ont décidé d'occuper cette nuit les locaux. Pourquoi ? Réponse dans ce reportage. Ils avaient déjà marqué leur ras-le-bol en mars dernier. Leur objectif, organiser une table ronde avec le Conseil général et l'inspection d'académie sur l'avenir du collège. C'est des locaux qui sont provisoires depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, on n'a jamais pu obtenir quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'inspection se retourne vers le Conseil général, le Conseil général se retourne vers l'inspection et on n'en finit pas. Problème, les locaux sont de plus en plus dégradés. Alors, les parents d'élèves ont décidé d'occuper cette nuit les locaux pour faire pression sur les autorités et espérer qu'une décision soit prise pour pérenniser l'expérience d'Anne-Franck. Les élèves ont besoin d'espaces de vie particuliers, les profs aussi pour innover, pour faire des actions, des cours un peu différents. Et puis, le problème aussi, c'est qu'on est logé dans un autre collège et eux aussi en souffrent quoi. C'est-à-dire que même au niveau du personnel, il n'y a pas assez de place pour l'administratif, il n'y a plus de place pour mettre les archives, il n'y a pas de place pour les personnels de ménage qui n'ont plus d'endroit pour s'habiller, se déshabiller. Enfin, bon, voilà, ça génère plein d'autres problèmes derrière quoi. Le collège Anne-Franck compte près de 100 élèves. Actualité très revendicative donc ces derniers temps avec aussi les surveillants de prison qui dénoncent une nouvelle fois le manque de personnel. Ce lundi, ils ont marqué le coup à l'occasion d'une manifestation nationale relayée au plan local devant la nouvelle prison des Croisettes. Benoît Doisy. Surpopulation, manque de surveillants, il n'aura fallu que 10 mois pour que les Croisettes souffrent des mêmes maux que l'ensemble des prisons françaises. Du coup, le personnel pénitentiaire tire la langue, d'autant plus que de nouvelles missions devraient lui être confiées. On nous donne des nouvelles missions à la section judiciaire, ce que fait le travail d'Alpuis actuellement, et aussi des nouvelles missions qui sont en interne. Mais on n'a pas le personnel adéquat, donc on ne pourra pas créer et faire ces missions qu'on va nous donner. Il ne nous manque que des moyens, et ce qu'on dit souvent, c'est que pour gérer des humains, il nous faut des humains. D'après les syndicats, les extractions judiciaires sont réalisées par 5000 gendarmes et policiers chaque année en France. Pour les remplacer, le ministère de la Justice devrait embaucher 800 surveillants. Le reste du personnel serait ponctionné dans les surveillants déjà en poste. Le sous-effectif se ferait alors plus criant. Au Mans, ils sont 140 à encadrer les détenus. Avec les nouvelles missions qui seront confiées aux surveillants, il manquera alors 25 agents. Le sous-effectif engendre des problèmes de sécurité et les relations entre détenus et surveillants se dégradent. Au quotidien, cela se voit par exemple avec le téléphone. Deux tiers des détenus sont autorisés à joindre leur famille. Pas toujours facile. Ça fait un petit peu sourire, mais ils veulent tous téléphoner le soir quand les familles sont à nouveau à la maison. Seulement, à l'heure actuelle, nous avons une seule cabine téléphonique pour 76 détenus. Un surveillant va aller chercher un détenu pour l'emmener au téléphone. Quand il aura terminé, il faut le ramener. Donc si vous voulez, ça fait des mouvements supplémentaires qui sont très importants. Nous, on n'arrive pas à faire du travail de qualité à partir du moment où il faut qu'on fasse énormément de mouvements. La direction de l'établissement n'a pas donné suite à nos sollicitations d'interview. Dans les pays de la Loire, les prisons du Mans et d'Angers étaient concernées par cette action syndicale. De nouvelles actions sont prévues pour le 24 novembre prochain. Sport maintenant avec des nouvelles de François Angoulvant. Le skipper Sartois est toujours bien calé à la 30e place des classes 40 après avoir dû ramer toute la journée d'hier contre les vents faibles. Du côté de la météo, on s'attend à trouver prochainement un alizé qui permettra de filer directement sur la Guadeloupe. Les bateaux qui sont au nord ont eu des vents plus forts, mais très instables. Et puis, nous l'avons évoqué hier dans Prolongation, notre émission sportive. Henri Pescarolo a trouvé un partenaire financier pour la saison prochaine. Pascal Carras, le patron d'AutoVision, était aujourd'hui au Mans. Nous l'avons rencontré. 2011 va donc marquer le retour de l'écurie Pescarolo sur les paddocks grâce notamment à ses deux hommes, Joël Rivière à droite et Pascal Carras au centre. Ce dernier est le patron d'AutoVision, une entreprise qui joue un rôle majeur dans le contrôle technique. Elle dispose d'un réseau de 980 centres affiliés, dont 6 en Sarthe. Et ce réseau doit faire vivre ce partenariat d'un an avec Pescarolo, même si pour l'heure, AutoVision reste discret sur le montant de l'investissement. Il faut le minimum nécessaire pour qu'Henri puisse réaliser son projet d'être présent aux 24 heures du mois. Et ça, on l'assurera, et on lui assure, avec le réseau d'AutoVision que je préside et l'ensemble de nos partenaires. D'accord, vous ne voulez pas donner la somme. Nous n'avons pas les 80 millions de Peugeot ou d'Audi, mais on sera présent 24 heures du mois. En réalité, le budget devrait être d'au moins 3 500 000 euros pour cette année 2011. Pour Joël Rivière, l'arrivée d'AutoVision est une deuxième étape après la vente aux enchères du 15 octobre. C'est lui qui avait mis 400 000 euros sur la table avec Jacques Nicolet pour remporter cette vente. Joël Rivière espère maintenant trouver encore de nouveaux partenaires. Un bon budget, c'est 4 millions et demi d'euros. Mais on pourrait courir à 3 millions d'euros. Voilà. Donc on va dire que ça va de 3 à 4 et demi. Et entre les deux, le gap est important et on fera rouler une deuxième auto. Si on a un budget supplémentaire, on fera rouler une deuxième auto. Et surtout, on travaillera différemment sur l'automobile. Si on avait un deuxième partenaire tel qu'AutoVision, on serait vraiment bien pour pouvoir préparer cette saison convenablement. Et puis préparer aussi l'avenir. Parce qu'une saison, c'est bien, mais l'avenir de Pescarolo Team, ce n'est pas de rouler en 2011, c'est de faire 2012, 2013, 2014, etc. Donc le travail de recherche de partenaire est toujours actif. Pescarolo vise un podium en Le Mans-Sérise pour 2011. Joël Rivière, lui, espère même l'emporter. Allez, pour terminer, on part à la découverte d'un nouveau lieu culturel du Mans. Il était en effet fermé depuis un an. Je veux parler du théâtre de l'Ecluse qui vient de rouvrir ses portes avec un récital de Chopin. Il aura fallu des années à ce jeune pianiste chinois pour jouer parfaitement du Chopin. Il aura fallu une année pour que le théâtre de l'Ecluse rouvre ses portes, fermé l'an dernier, car il ne répondait plus aux normes de sécurité. Samedi soir, l'Ecluse affichée complet, les spectateurs ont redécouvert un véritable théâtre de poche avec 100 sièges, soit deux fois plus de place qu'avant, une nécessité pour faire vivre cette petite scène. Les compagnies qui viennent ici et nous-mêmes sur ces présentations, on fonctionne à la recette. Donc effectivement, en doublant la jauge, on peut accueillir plus le spectateur et espérer rémunérer un peu plus les artistes qui viennent. Gérée par la compagnie piacée main-d'oeuvre, l'Ecluse a certes bénéficié de 20 000 euros d'aide de la ville et du département pour les travaux, mais la compagnie doit se débrouiller seule pour faire vivre un lieu qui n'est pas que une salle de spectacle. C'est aussi un lieu de création très éclectique. L'idée, c'est de faire goûter aux gens des choses différentes. Donc on va passer par du jeune public, par de la voix, de la chanson, du piano classique, mais on peut passer aussi par du mime, on peut passer par du théâtre contemporain, classique, voilà. On aime bien, nous, un peu de tous les jours. L'Ecluse va aussi développer les représentations auprès des scolaires. Le théâtre de l'Ecluse est situé aux 47 rues des Acacias, non loin de Samouraï 2000 et de l'avenue Olivier Euset. Le prochain spectacle aura lieu en décembre. Il s'agira d'un voyage au pays de la danse de la compagnie Zutano-Bazar. A noter que la pièce Le mariage forcé de Molière, qui devait être présenté cette semaine, est reportée. La comédienne principale est en effet tombée malade. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition. Demain, vous retrouverez Mickaël Texier, même lieu, même heure. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada